Bonjour à tous, alors comme vous le voyez, ce n'est pas Quentin Roucher qui est à mes côtés pour aujourd'hui. Je vous présente Laurent qui est royaliste, qui est venu me voir de Paris et il va vous raconter quelque chose d'intéressant puisqu'il va vous lire un de mes textes contre l'avortement. Alors d'abord juste une question, Laurent, ça s'est bien passé, votre venue à Paris, vos référentiels bondissants n'ont pas explosé sur la route ? Non, je fais de la novlangue, je voulais parler de ces pneus ou un ballon, référentiels bondissants. Qu'est-ce que la gauche peut nous inventer comme conneries, comme sottises ? Allez, à vous Laurent, qu'est-ce que je raconte ? Non, c'est parce que comme Quentin n'est pas là, alors ça me tourne un petit peu la tête. Alors place à la littérature et place surtout à la vérité, à la littérature de la vérité. À vous Laurent. De quel droit des esprits archaïques et malveillants se dressent-ils contre le progrès social que constitue le libre accès à l'avortement pour toute victime de grossesse ? La féministe, enceinte, décide souverainement de la mise hors circuit de ce qui parasite ses entrailles. Son corps n'appartient pas à l'humanité. Il est la propriété de la révolution, de la contestation, de la république, plus précisément des lobbies pro-avortement. L'embryon n'est pas l'enfant du ciel. Il est le détritu de la terre. La résistante aux lois de la nature a le devoir de dire « Non ! » Par ses combats héroïques, elle a enfin gagné la liberté de s'opposer à la tyrannie génésique. C'est-à-dire le privilège d'insulter son fouille à peine germée, la faveur de le déraciner tout vif de l'antre maternelle, l'avantage de le réduire au silence avant même qu'il ne l'ouvre. C'est par cette autorité coercitive exercée contre les enfants à naître si âprement acquise que l'on mesure l'immense dignité et la libératrice avancée des adultes. En vainquant les forces de son sexe, la fille de lumière est devenue l'artisane de son destin. Le fœtus est un important, un gêneur, un furoncle. Une pathologie que la femme toute-puissante de notre monde a franchie des aliénations ancestrales doit éjecter manu militari de son hôtel intime. Le ventre plat de la suffragette libérée est un sanctuaire. La gestation, une injure à sa féminité. C'est pourquoi je dis que l'avortement devrait être non pas un simple droit, mais un véritable système incitatif, appliqué dès les premiers signes d'infection. Sa pratique, une vocation, un dogme, une religion pour tout médecin soucieux de salubrité publique. Et même, soyons en avance sur notre temps, une obligation esthétique pour la mère moderne désireuse de faire la chasse au kilo superflu. Le sort d'Adam est de s'identifier à sa conjointe et l'avenir d'Ève est d'atteindre la stérilité. Quant à Dieu, c'est un facho intégriste qui doit mourir sous le scalpel de la raison, au même titre que son égal inutile, l'avortement. Ah ben, disons, vous n'y allez pas par le dos de la cuillère, hein ? Ah, bon, euh... Ben, disons, ça c'est du texte. Bon, c'est un texte de Isara, de moi. En tout cas, vous avez quand même du courage, Laurent, pour lire publiquement ce texte qui n'est pas anodin et qui va vous valoir les flammes de nos adversaires, les gauchos. En tout cas, bravo, Laurent, pour votre lecture de ce texte, édifiant, pédagogique. Alors, vous avez quelque chose à rajouter ? Non. Tout est dit. Ah ben oui, c'est vrai, tout est dit. Alors, merci encore et bravo. Et vive l'avortement ! Vive l'avortement ! Pour ceux qui n'auraient pas compris l'ironie. Sous-titrage Société Radio-Canada